Musique Shalom à vous, c'est le prophète Joël Hop Maboti. Alors nous allons partager une petite pensée durant ces moments et je crois que ces instants vous seront d'une grande bénédiction. Alors la petite pensée que je vous propose c'est, il y avait un homme malade, Lazare de Bethany. Alléluia, que Dieu bénisse abondamment. Si on peut lire les Écritures, nous sommes dans le livre de Jean, la parole de Dieu. Je crie à toi. Comment ? Jean chapitre 11, la Bible dit Il y avait un homme malade Lazare de Bétanie Le village de Marie et de Mard, sa soeur C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur Et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux Et c'était son frère Lazare qui était malade Je descends un peu plus verset 5 Or Jésus aimait Marthe et sa soeur et Lazare J'aime comment la classification est donnée Or Jésus aimait Marthe et sa soeur et Lazare Je saute, je pars au verset 18 Quand Bethany était près de Jérusalem à 15 stades environ Beaucoup de juifs étaient venus consoler Vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères Hallelujah Alors ce texte m'a toujours étonné Jean chapitre 11 nous parle de l'histoire de Lazare C'est Lazare qui est l'acteur L'un des acteurs de l'histoire C'est Jésus qui vient pour opérer un miracle dans la vie de Lazare Mais ce texte commence en disant ceci Qu'il y avait à Bethany Marie et Marthe Vous savez si par exemple quelqu'un dit Qu'il y a à Kinshasa Ville de Niwa Ou ville de Blandine Joël Maboti Cela signifie que dans cette ville là Les personnes importantes sont Blandine Et l'autre là Donc pour tirer la référence de Lazare On se sert de Marie et de Marthe Il est possible que l'histoire parle de vous Mais que vous soyez placés en dernier Parce que Jean chapitre 11 C'est l'histoire de Lazare Mais la Bible dit ceci Village de Marie et de Marthe Cela veut dire qu'il y a des personnes reconnues Dans ce village là C'était Marie et Marthe Du reste frères et sœurs Marthe on la connait Elle servait auprès du Seigneur Marie on la connait aussi Elle était là auprès du Seigneur C'est la première fois qu'on cite Lazare Et ça histoire il y a Lazare Mais il passe en dernier C'est aussi possible que cette année Soit votre histoire Mais que vous êtes en dernier C'est aussi possible que dans votre famille C'est vous qui devez écrire l'histoire Mais vous avez toujours été placé en dernier C'est aussi possible que dans ton quartier Ce quartier doit prendre forme par vous Mais vous avez été toujours placé en dernier C'est que j'aime avec Dieu L'histoire ne s'arrête pas là Si là où tu es tu peux dire A quelqu'un qui est à côté de toi Ou cherche quelqu'un Que tu trouveras même dans le minute Qui suive tu lui diras juste Mon histoire ne s'arrêtera pas là Alléluia Et si je descends un peu plus Ce texte devient encore un peu étonnant Parce que la Bible dit ceci Que Lazare de son vivant Il était placé en dernier Même quand il est mort On cite toujours Marie et Marthe Alors cela m'étonne Alors cela m'étonne Lazare et de son vivant Et de sa mort Pour tirer sa référence C'est toujours Marie et Marthe Alléluia Je dis à quelqu'un Que ton histoire ne s'arrêtera pas là Je disais que ton histoire Ne s'arrêtera pas là Et ce que j'aime avec Dieu Après Jean 11 Il est à Jean chapitre 12 Dans Jean chapitre 12 La Bible commence en disant ceci Que six jours avant la Pâque Jésus arriva à Bethany Où était Lazare Qu'il avait ressuscité de mort Donc la référence a changé Bethany qui autrefois Avaient pour référence Marthe et Marie Maintenant Bethany A pour référence Lazare Je déclare dans le nom de Jésus Christ Que la référence dans ton parcours change Je disais la référence dans ta vie change La référence dans ta famille change Il y a un temps qui arrive Où Dieu va changer la référence Et cela est maintenant Au nom de Jésus Et je crois que je vais m'arrêter par là J'aime, j'aime, j'aime ça J'aime ça Le Seigneur me l'a enseigné Et ça m'a fait du bien Papa vous savez Un jour Un jour Elisabeth et Zacharie Devaient avoir un enfant Lorsqu'ils voulaient donner Le nom à cet enfant là La Bible dit ceci Zacharie dit On l'appellera du nom de Jean Hallelujah Et On lui demande Pourquoi veux-tu l'appeler Jean Parce qu'on n'a pas ce nom dans la famille Donc C'était une culture Que de donner A un enfant Un nom qu'il y a déjà dans la généalogie Pour bien le voir Il faut aller dans la généalogie de Jésus Il y a des noms similaires Il y a Joseph Il y a Jacob Il y a des noms similaires Il y a un Joseph avant Il y a Joseph Le père de Jésus Il y a un Jacob avant Il y a encore un autre Jacob Il y a aussi des noms Qui se ressemblent un tout petit peu Il y a Mathias Il y a Matatiat Un jour J'ai envoyé A un de mes petits Je lui ai dit Je lui ai un peu compris Parce que ce n'est pas très loin Tu peux dire Alors donc Jésus Se retrouve devant la tombe de Lazare Quand Jésus se retrouve là Jésus dit Lazare sort Rappelez-vous que les tombes A l'époque c'était des tombes familiales En forme de creux C'était des tombes familiales Donc quand Jésus se trouve là Il dit Lazare sort Je ne sais pas s'il y avait 85 Lazare Mais la parole prophétique de Jésus A choisi le Lazare de Bethany J'aimerais dire à quelqu'un Je ne sais pas si vous êtes à 85 Esther Dans une même chambre La parole prophétique peut choisir la Esther Qu'elle cherche quand il veut Et où elle veut au nom de Jésus Je ne connais pas si vous êtes à 132 juniors Dans une même parcelle Si Dieu dit C'est un jour Même si vous êtes à 9000 Ça va te choisir toi Au nom de Jésus Oh j'étais en train de dire à quelqu'un Que la parole prophétique connaît l'adresse de ta maison Mieux je disais La parole prophétique connaît l'adresse de ta parcelle Je le prie au nom de Jésus Christ Que la parole prophétique qui est libérée ce soir Réconnais ton nom Réconnais ton identité Ça ne te loupera pas Ça te prendra au nom de Jésus Si quelqu'un peut dire juste avec moi Alléluia Que le Dieu des cieux Nous bénisse abondamment Amen Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada